Générique Bienvenue à toutes et à tous sur TV5Monde pour ce nouveau numéro de kiosque, le rendez-vous des journalistes francophones de la presse internationale. Au sommaire, cette semaine, europhobes, eurosceptiques, nationalistes en tout genre, l'Union Européenne nous montre un nouveau visage depuis les élections de dimanche dernier. A peine remise du séisme provoqué par le FN en France, la droite traditionnelle se retrouve secouée par un autre séisme, l'affaire Big Malion fait trembler la maison UMP. Et puis autre élection sur fond de guerre et de mort à l'Est, l'Ukraine se choisit malgré tout un nouveau président, Petro Poroshenko, plus connu sous le nom de roi du chocolat. Alors, pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Morletto, journaliste italienne. Elle écrit notamment pour le magazine Familia Cristiana. Il arrive tout droit de Bruxelles, Jean Quatremer, correspondant du quotidien français Libération. C'est un spécialiste des affaires européennes. Et puis, nous accueillons également Moustapha Tossa, RMC Doualia, journaliste marocain. Il publie régulièrement ses billets dans la presse marocaine, mais aussi sur le site du Huffington Post. Et enfin, elle va nous parler de l'Ukraine de l'après-Maïdan, à la Lazareva, du magazine Une semaine en Ukraine. Nous l'accueillons donc pour parler de tous ces sujets. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur ce séisme, en tout cas l'événement qui a fait la une cette semaine en Europe, des nationalismes ou des europhobes ou eurosceptiques qui prennent donc l'eau devant de la scène européenne. C'est tout de suite l'édito de Julien Brune. Donc l'Europe a voté pour élire ses députés, comme tous les cinq ans. A vrai dire, s'il n'y avait pas eu une poussée eurosceptique et en France le spectaculaire résultat du Front National, le monde, qui a d'autres chats à fouetter, s'en serait sans doute à peine aperçu. Cette insignifiance même est d'ailleurs une des raisons des succès, inégaux mais incontestables, des eurosceptiques presque partout dans les 28 pays qui constituent l'Union européenne, qui la constituent pour l'instant, car ça change tout le temps. Les abstentions massives, désormais classiques, et les votes négatifs n'ont été motivés ni par l'euro, ni par le chômage, ni par l'austérité. La preuve par le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'euro, par le Danemark, qui ne connaît pas le chômage, par l'Espagne ou l'Italie, qui ont voté pour les tenants de l'austérité et de la rigueur, de gauche ou de droite. Il s'agit donc bien de l'Europe, et seulement de l'Europe, de ce qu'elle est, et non de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Il s'agit d'identité en concurrence, européenne ou nationale. Le contraste est frappant. À l'est du continent eurasiatique, Vladimir Poutine se refait une santé en redonnant une « identité » par l'agressivité à une Russie qui ne savait plus où elle habitait depuis la fin de son communisme impérial. À l'ouest, l'Union européenne, elle, ressemble à un grand corps sans tête, à un empire mou qui ne sait grandir, ou plutôt grossir, que par des élargissements successifs qu'il a dilues. Or, l'identité, on le sait, grâce à l'histoire tragique du XXe siècle, en Europe précisément. C'est de la nitroglycérine extrêmement puissante et dangereuse. Quand il y en a trop et qu'on l'agite, ça explose. Mais quand il y en a trop peu, qu'on la cache ou qu'on la nie, ça explose aussi. Alors, faut-il imaginer une possible explosion de l'Europe, comme pourrait nous le prédire Julien Brune. J'ai envie de faire réagir tout de suite Jean Quatremer, puisque vous suivez de près toutes ces affaires européennes. Quand Julien Brune parle d'empire mou en parlant de l'Europe, est-ce que c'est un petit peu la leçon à tirer de ce scrutin de dimanche dernier ? Non, d'abord, d'empire mou, je me réjouis d'être un empire mou. Moi, j'adore la molesse. Vous préférez quoi, vous ? Les porte-avions, la guerre, le feu, les tranchées, les nettoyages de villages à la grenade ? Moi, personnellement, ça ne me fait pas rêver, ça ne me fait pas fantasmer le militaire avec des drapeaux. Moi, j'aime bien cet empire, effectivement, sans tête, sans leader, qui produit de la norme, qui produit de la paix et qui produit de la richesse. Parce qu'on est quand même, en dépit du pessimisme très français, on est quand même la première puissance économique du monde, la première puissance commerciale du monde. Le monde entier aimerait bien vivre dans un espace de paix, de prospérité, même si la richesse n'est pas bien répartie entre nous. On fait rêver le reste du monde. Donc il faut un peu arrêter avec ça. Vive la molesse. Allez. Et alors, les résultats des européennes, juste pour terminer là-dessus, je dirais qu'il faut se méfier du regard, je dirais, parisiano-centré ou hexagonal. Il y a une poussée eurosceptique, une poussée même d'extrême droite, grave, en France. Oui, il y a un problème français, c'est massif. Il y a un problème de démocratie française. Mais dans le reste de l'Europe, non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire que depuis 1979, date de la première élection du Parlement européen au suffrage universel, il y a eu entre 10 et 20% d'eurosceptiques. Je vous rappelle qu'en 1979, la France a envoyé à Strasbourg 21 eurodéputés communistes, des Stalinias à l'époque, purs et durs, qui avaient pour but de détruire l'Union européenne. Bon, cette fois-ci, on envoie 24 députés d'extrême droite, fascistes, selon Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. Il n'y a pas de quoi pousser les cris d'orfraie. Les eurosceptiques sont aujourd'hui 20% au Parlement. On est, je dirais, dans l'épure habituelle, dans l'étiage habituel. – Vous allez un petit peu à contre-courant de ce que dit une partie de la prêche. Pour sortir un petit peu de ce regard parisien, regardez… – Oui, le mainstream médiatique, je m'en suis toujours un peu méfié. – Jean Quatremer, je vous propose qu'on regarde ensemble, justement, ces unes qui nous viennent notamment, celle des Pays-Bas, des Volkskrantes. La victoire de l'anti-Europe, on voit à la une de ce journal. Ils sont tous là, ceux qui ont quand même marqué des points, c'est dimanche dernier. – Mais qui dit victoire, dit majoritaire. Ils sont donc majoritaires. Alors là, il faudrait que quelqu'un m'explique, non ? Ils ne sont pas majoritaires. Ils sont 20% des eurodéputés. C'est ça, la réalité. Ils sont divisés. – Regardez ce journal allemand, dit Tagetzeitung, qui est on ne peut plus clair aussi, pas besoin de traduction. En tout cas, la tentation nationale, voilà, on aura tous compris. Alors, avant de peut-être faire réagir notre amie italienne, je vois Moustapha qui tente. Il doit regarder, Moustapha. On a parlé des élections européennes ailleurs que sur le continent européen, puisqu'on en parle notamment à la une du quotidien Liberté en Algérie. Cette France marine qui fait peur. Et vous-même, vous avez publié un papier sur le site du Fintone Post. La France, nouvelle terre d'extrême droite. – Oui, effectivement. Et avant de commenter ça… – Vous êtes d'accord avec ce que des gens… – Justement, je reconnais là. – Côté Marine Le Pen, c'est ce qu'il y a. – Je reconnais là la passion européenne de Jean Quatremer. On la retrouve régulièrement dans ses écrits et ses articles de grande qualité dans Libération et ailleurs. Mais le problème de l'Europe, c'est que ces élections européennes ont interrogé, interpellé sur l'idée européenne. S'il y avait autant d'intervenants aussi passionnés sur l'Europe que Jean Quatremer, sur les plateaux de télévision françaises, il n'y aurait pas eu cette percée eurosceptique. Malheureusement, pendant la campagne électorale, on n'a eu droit qu'à des gens qui attaquaient l'idée européenne, qui mettaient sur l'Europe, le dos de l'Europe, de l'euro, tout leur malheur et toute leur crise. Et les gens, les avocats, les vrais avocats de l'idée européenne étaient absents. Et j'ai l'impression qu'on s'est réveillés au lendemain de ce scrutin en constatant qu'il y a une poussée eurosceptique et une poussée europhobe. Maintenant, et je parle sur le contrôle de Jean Quatremer, ça ne change pas dans les rapports de force au sein du Parlement européen. Il faut voir dans ces scrutins beaucoup plus un message national local qu'un message européen. Pour la France particulièrement, et c'est là où j'ai dit que la France s'est transformée, a incarné un petit peu la terre de l'extrême droite, c'est que parce qu'il y a un parti organisé qui est le Front National, qui arrive à séduire, qui arrive à convaincre, qui arrive à attirer chez lui un électorat au niveau de l'Europe, mais qu'il va falloir transformer l'essai au niveau des autres scrutins. Et c'est là où ça devient dangereux. Le repoussoir européen va servir de diesel pour autre chose, pour la conquête du pouvoir du Front National. Et c'est là où le message est extrêmement dangereux pour la France. Alors, poussée eurosceptique, oui, mais non, pas en Italie. Pas en Italie. Donc, BP Grillo, qu'on annonçait pourtant futur vainqueur de ces élections, a tout de même marqué 20%. Mais c'est Matteo Renzi qui remporte l'argent. Oui, Matteo Renzi qui est le triomphateur absolu de cette élection. On dit que c'était le match entre la rage et l'espoir, donc la rage et l'espoir. Donc l'espoir représenté par Matteo Renzi et la rage représentée par BP Grillo. Et cette fois, a gagné l'espoir, heureusement, l'optimisme. Donc, avec une forme beaucoup plus modérée, parce que les Italiens aiment bien tout ce qui est modéré. « We are a country of old men ». Donc, on n'aime pas les tons violents, on n'aime pas les tons révolutionnaires qui a voulu imposer BP Grillo, qui n'a pas su distinguer la satire politique d'où il vient, de la politique qu'il fait maintenant. Ça, c'était son grande erreur. Et donc... C'est un ancien humoriste, hein ? Oui, avec des tons toujours très, très, très colorés, mais qui ne peuvent pas s'appliquer à la politique. L'Italie a eu peur de ça, a eu peur de cette dérive autoritaire, agressive de ces tons. Donc, la forme qu'il a mise dans ces mots a été beaucoup plus... Il a eu un poids beaucoup plus important et qu'on a vu dans les résultats de cette élection qui a primé le fait d'être modéré de Matteo Renzi. Qui a plutôt marché. En Ukraine, évidemment, l'envie d'Europe des Ukrainiens, d'une partie en tout cas des Ukrainiens, on l'a suivi avec la crise de Maïden et puis la guerre qui s'y passe encore aujourd'hui. On y viendra dans un instant dans cette émission. Est-ce qu'on a suivi ces élections ? Est-ce que ça a suscité des inquiétudes ? Bien sûr, parce que ça se passait dans le même jour que notre élection présidentielle. Et justement, on se disait que le vrai combat pour l'Europe se passe en Ukraine parce que les gens ont été vraiment sous le risque, souvent, dans l'Est, à aller voter. Parce qu'ils mordent depuis les mois déjà pour les valeurs européennes, pour avoir le droit de choisir, de simplement élire et réélire leurs représentants. Et j'attire l'attention au fait qu'en Ukraine, les deux parties d'extrême droite, tous les deux, ensemble, ont fait seulement 2%. Et j'espère que les gens qui disaient plein de bêtises sur les soi-disant les fascistes en Ukraine, ils auront aujourd'hui honte, au moins 5 minutes par jour, 7 fois par semaine. Alors on a... Oui, Jean. Il faudrait aussi noter dans le réseau des européennes le fait que dans les pays qui ont subi des vraies cures d'austérité, des vraies cures d'austérité, où ils ont dû réformer leur économie, les structures étatiques en l'espace de 3-4 ans. Ce que aucun pays n'a fait, et notamment pas la France. Dans ces pays-là, au fond, il n'y a pas eu de poussée populiste. Je veux dire, Matteo Renzi... C'est ce que vous montrait Julien Brune dans son édito. Voilà. Matteo Renzi, en 3 mois, a plus réformé son pays que François Hollande en 2 ans. François Hollande se retrouve avec un Front National à 25% et un Parti Socialiste à 14%. Matteo Renzi fait les réformes. Elles ne sont pas toutes encore adoptées. C'est 40%. Mais pareil, mais même en Grèce, on nous avait expliqué Obdoré, bientôt Obdoré allait arriver. Ils ont fait moins de 10%. C'est ça la réalité Syriza, qui est la partie de la gauche radicale, mais qui s'est nettement recentrée à l'approche du pouvoir, fait jeu égal avec la nouvelle démocratie qui mène cette politique de rigueur depuis des années. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est que les pays qui bougent, eux, ont bien résisté à la politique populiste. C'est les pays qui ne bougent pas et qui, eux, sont en train de sombrer. On va poser la question à John Henley, qui est avec nous depuis Londres, où on va parler d'un autre parti eurosceptique qui a cassé la baraque, si je puis m'exprimer ainsi. C'est l'UQIP, dirigé par un Adjel, un certain Adjel Faraj. John Henley, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, John, racontez-nous ce Nigel Faraj. D'où vient-il ? Qui est-il ? Le score est quand même historique. 27% pour l'UQIP. Qu'est-ce que c'est, ce parti ? En même temps, il ne veut pas s'allier avec le FN de Marine Le Pen en France. Non, c'est vrai. Il voit dans le FN, où il dit souvent, dans le FN, il a souvent dit, même s'il admire le travail de renouvellement de Marine Le Pen à effectuer au sein de la FN, il dit qu'il traîne une sorte d'odeur historique de racisme et d'antisémitisme qui ne va pas s'emmêler de ça. Mais non, l'UQIP, c'est un parti relativement récent qui a fait une poussée extraordinaire. C'est la première fois, il faut dire, c'est la première fois depuis un siècle qu'un parti britannique qui n'est pas soit les bords, les travaillistes, ni les conservateurs, les tories, le centre-droite, ne gagne une édition en Bretagne. C'est vraiment, ça a vraiment été un tremblement de terre ici, tout aussi important que le tremblement que vous avez vécu en France. Ce qu'on pense qu'il faut dire, c'est que l'Euroscepticisme, bien évidemment, ça n'a rien de nouveau en Grande-Bretagne. Il y a de très fortes raisons historiques et géographiques pour lesquelles nous, les Anglais, en sommes à une certaine distance par rapport à l'Europe. Mais à cet Euroscepticisme historique, c'est marier cette fois-ci une sorte de ras-le-bol généralisé avec la situation économique, l'austérité, mais surtout, je pense, avec la classe politique traditionnelle. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'on s'est vu manifester dans ces élections, surtout en Grande-Bretagne, au Danemark, d'où je reviens, j'ai fait un reportage au Danemark. Et ici, à Copenhague, on le vit vraiment comme une vote de censure contre une classe politique, une sorte d'élite politique qui, en fin de compte, ne représente plus personne. les gens normaux, on va dire, qui se sentent véritablement menacés, qui se sentent moins sûrs sur leur avenir. Ils ont peur pour leur boulot, ils ont peur pour leur retraite, ils ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Et ils ne se reconnaissent plus dans ces partis traditionnels, et surtout pas dans les partis de gauche. – Justement, on va regarder cette une du Guardian, l'extrême droite à l'attaque. Les Européens désavouent l'élite politique. Alors, Jean Quatremer, j'ai envie de vous faire réagir, parce que sur votre blog Coulisse de Bruxelles, vous dites présidence de la Commission, parce qu'il y a aussi une grosse bataille au sein de la Commission et du Parlement européen pour la nomination du futur président. « La Grande-Bretagne contre la démocratie ». Alors, les Britanniques devraient sortir de l'Union européenne, il y aura peut-être d'ailleurs un référendum à ce sujet. – En fait, ça vise l'affaire de la présidence de la Commission européenne. Vous savez que pour la première fois, se rendant compte qu'il y avait quand même un problème de démocratie au sein de l'Union européenne. Parce que, si vous voulez, en fait, à Bruxelles, on vous présente souvent les décisions que les États prennent ensemble avec le Parlement européen et la Commission, comme étant des décisions technocratiques, en fait. où on aguère le choix parce que c'est comme ça… – Ce qui fait peut-être partie d'ailleurs de la colère anti-européenne. – Absolument, voilà. – Ça alimente peut-être justement ce sentiment. – En fait, il n'y a pas d'autre… Vous savez, c'est le fameux « Tina, there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. – En tout cas, Marine Le Pen, elle s'en sert comme argument. – Exactement, elle a joué là-dessus à fond. Donc, en gros, à Bruxelles, on fait des politiques sans la politique. Et puis, dans les États membres, c'est la politique, mais sans les politiques, puisqu'on partage de plus en plus notre souveraineté au niveau européen. Et donc là, ils ont voulu essayer, les parlementaires européens se rendent compte qu'il y avait un problème. Ils ont voulu faire coïncider les deux. Donc, ils ont dit, la famille politique qui arrivera en tête, qui gagnera les élections, devra désigner le président de la Commission. En l'occurrence, c'est les conservateurs du PPE qui sont arrivés en tête. Et donc, ils voulaient que ce soit leur candidat, qui est Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, qui prenne la présidence de la Commission. Et les Britanniques, comme d'habitude, mais c'est le cas depuis Margaret Thatcher, à chaque fois, il y a un Premier ministre britannique qui a bloqué un président de Commission, un président de Conseil européen. Et là, ce qui est étonnant, c'est que David Cameron arrive à Bruxelles lors du sommet de mardi dernier, et qui explique, voilà, l'Europe est trop autoritaire, il faut que ça change. Oui, mais moi, je vais bloquer, en tant qu'État britannique, je veux bloquer Jean-Claude Juncker, qui est le candidat issu des élections. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment, c'est le double discours permanent. Et là, on a vraiment un choc entre deux Europes, l'Europe des États et l'Europe des peuples. Et on va voir qui va gagner. Et moi, je pense qu'encore au final, ça va être l'Europe des États. Or, la colère, la frustration qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas contre l'Europe des peuples, c'est contre l'Europe des États, cette Europe des petits arrangements, où on décide à huit clous, 28 chefs d'État de gouvernement, derrière, vraiment, les fenêtres fermées. Il y a des gens qui sortent, des décisions qui sortent, et on ne sait pas comment elles ont été prises, et personne ne peut les contester. Jean-Henley, vous assumez cette position, on est britannique, alors, au sein de l'Europe ? Tout à fait, d'accord avec vous, sauf que je voulais juste dire que, pour moi, le pire des scénarios, maintenant, face ou suite à ce qu'il faut vraiment comprendre, comme un vote de révolte, un vote de façon de désenchantement avec l'Europe, avec les élites, et avec Bruxelles comme, si vous voulez, des élites, vraiment, une entité que la plupart des gens, vraiment, ne comprennent pas, surtout en Grande-Bretagne, mais la pire des solutions, le pire des scénarios, le pire des scénarios, maintenant, ce serait que les parties de centre-droite et de centre-gauche en Europe, qui ont toujours, évidemment, une majorité très importante, de 75%, qui font maintenant comme si rien ne l'était. Si cette vote qu'on a vécue en Grande-Bretagne, en France, au Danemark et ailleurs, ne comprenne en fait pour rien, parce que, nous, on a toujours la majorité. Et je pense vraiment qu'il faut que l'Europe se réforme. Et si ces pas ne sont pas, maintenant, pris, la frustration, la grogne, le désenchantement ne va que s'agrandir. Et là, dans 5 ans, c'est là où on va véritablement... – Merci, John Henley. – Ce que, pour que l'Europe se réforme profondément, c'est qu'il faut modifier les traités. Le problème, c'est qu'aucun État ne veut modifier les traités. Alors, en plus, qu'est-ce qu'on veut dire par se modifier profondément l'Europe ? Les Britanniques, c'est récupérer le maximum de compétences. Donc, eux, ils veulent détricoter l'Europe, qui ne reste plus qu'un grand marché. Mais un grand marché pour les Français, c'est exactement ce dont ils ne veulent pas. Comme disait Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Eux, ils veulent des politiques organisées. Donc, ce n'est pas possible. Là, il y a un moment où les contradictions deviennent tellement fortes. Je crois que ça va se résoudre, peut-être, par le départ de la Grande-Bretagne de l'Europe. D'ailleurs, il paraît que David Cameron a menacé la chancelière, d'après le journal Spiegel, d'un Spiegel allemand, a menacé de quitter l'Union européenne si jamais c'était Jean-Claude Juncker qui arrivait. Mais je n'ai qu'une chose à dire, qu'ils partent ! Qu'ils partent ! Eh bien, justement, on suivra peut-être cela avec John Henley sur peut-être un futur référendum. On posera la question aux Britanniques, faut-il rester ou pas dans l'Union européenne ? En tout cas, elles ne sont pas dans la zone euro. Et pourtant, regardez sur le site de The Economist, il y avait un article qui disait que finalement, la Grande-Bretagne était un pays très européen puisqu'elle a voté, comme beaucoup d'autres pays, pour un parti eurosceptique. Mais alors, pour sauver l'Europe, écoutez, moi, je vais proposer un candidat puisqu'en tout cas, lui, il s'affiche en tant que tel. C'est Matteo Renzi. Eva Morletto, c'est ce qu'il a dit encore à nos confrères du monde hier. Enfin, il s'exprime beaucoup dans la presse, votre président du Conseil. Et puis, on va avoir cette hume de l'Expresso. On le voit presque en super-héros, mais un super-héros qui veut mettre les vieux, entre guillemets, au placard. Lui, il veut une jeune Europe. Il faut changer l'Europe. Oui, absolument. Son surnom, c'est le Rotamator. Donc, c'est lui qui envoie au placard le vieux politicien. C'est quelqu'un de très dynamique, de très actif. Il a organisé énormément de meetings, ce qui a contribué à ce rapprochement avec les gens. Il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, ce qui fait de lui un excellent communicateur. Absolument, comme c'était à l'époque Berlusconi. Tous les deux viennent de la publicité. Il faut se rappeler aussi de ça. Après, il faut voir s'il arrivera à appliquer ses promesses. En novembre, il y aura la nouvelle loi financière, donc avec encore de l'austérité, avec des nouveaux sacrifices demandés aux des Italiens. Donc, on verra. Ça sera un peu la preuve. La preuve à l'épreuve. À ce moment, il vit un vrai moment de grâce, notamment pour tout le reste de l'Europe, avec cette poussée nationaliste dans les autres États. On est pour une fois, après la défaite qu'on a eue de la Ligue Nord. Et voilà, Bepégril, qui n'a pris que le 20 %, il a envoyé quand même 17 personnes. Il est quand même une deuxième force du pays. Oui, absolument. Il a envoyé 17 députés à Bruxelles. Donc, ce n'est pas rien. Mais il faut rappeler que même au sein du parti de Bepégril, il y a quand même des gens qui s'opposent à cette alliance, par exemple, avec Nigel Farrell. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont maintenant dans le gouvernement italien, qui ne sont pas du tout d'accord. Comme il reste un mouvement et non pas un parti, il y a beaucoup de confusion. En fait, c'est un panier qui recueillit un peu le mécontentement de tout le monde. Et donc, il y a des idées vraiment différentes. Donc, il ne faut pas définir vraiment le mouvement de Bepégril comme eurosceptique dans sa totalité. Parce que ce n'est pas vrai. Et en retournant à Matteo Renzi, donc, beaucoup d'espoir sur son programme. Ce qui est très intelligent qu'il a dit. C'est un style aussi. C'est un style. C'est un peu l'Obama européen. C'est un peu l'Obama européen. Il s'est référé à Tony Blair. Il s'est référé à Obama. Il a dit une phrase... Il est en juge, en chemise, en cravate, comme notre jour au quatre-mère. Tout le monde a tombé la page. Il a dit une phrase très intelligente. Celle qui se réfère aux statististes italiens, à l'aube de l'État italien. C'est ce qu'il avait dit. L'Italie est faite. Maintenant, il faut faire les Italiens. Lui, il a dit que l'Europe est faite. Maintenant, il faut faire les Européennes. Et c'est très vrai. Donc, les habitués à ces concepts d'Europe, non seulement comme une autorité, quelqu'un qui impose des lois, quelqu'un qui impose le fiscal... Ah ! Gatremer. Gatremer. Aidez-moi. Gatremer. Gatremer. Mais voilà, quelqu'un qui puisse voir l'Europe comme une opportunité. Il a été vraiment capable de transmettre cette idée. C'est un discours totalement différent, Moustapha. Oui, mais moi, si vous permettez, Isabelle, moi, je voudrais revenir à l'évaluation qui a été faite de cette poussée de l'eurosceptisme ou l'europhobie par les Européens eux-mêmes. Au lendemain, il y a eu un sommet qui s'est tenu. Et après avoir lu un petit peu et décortiqué un petit peu les déclarations des uns et des autres, je n'ai pas l'impression qu'une vraie prise de conscience a été réalisée de ce qui est arrivé à l'Europe. La question, bien sûr, se pose, est-ce qu'il faut changer les structures ou changer les états d'esprit ? Et là, quand on voit par exemple... Qu'est-ce qui fait peur au Maghreb, justement, quand on voit des titres comme ce titre en Algérie ? Là, ce qui fait peur beaucoup au Maghreb, c'est la poussée de l'europhobie qui est généralement synonyme et équivalente de xénophobie, d'islamophobie et de mouvements anti-immigrés. Et bien sûr, ça, le fait que ça soit encouragé dans un contexte politique, le fait que ça soit institutionnalisé, et c'est ça le danger, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en France, le fait que la haine de l'autre soit institutionnalisée sur le plan européen, c'est une vraie lampe rouge qui est en train de s'allumer. Je suis d'autant plus d'accord que là, vraiment, je crois que la racine de tous ces mouvements, ce n'est pas l'Europe, c'est vraiment la haine de l'étranger. On va dire la haine, c'est la haine de l'étranger et vraiment le refus de l'immigration, le refus de la société multiculturelle. Et ça, c'est intéressant, l'Europe, c'est qu'une conséquence de tout ça. – Merci Jean, on va dire au revoir à John Henley qui est avec nous en direct depuis Londres, qui est journaliste aux Guardian. On va regarder quelques dessins sur ce dossier européen, le dessin de Kishka tout d'abord, avec une Marine Le Pen qui surfe donc sur une vague d'europhobes, d'eurosceptiques, d'extrême droite, de conservateurs, xénophobes, islamophobes, antisémites, ça rejoint ce que vous disiez, Moustapha. Et puis ces dessins de Kroll, on est en train de voter avec un électeur muni d'une hache. Je ne transmettrai pas ce qu'il y a écrit sur son t-shirt, vous le lirez sur le site si vous voulez le voir. Et puis encore un autre dessin de Kroll, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit, on reconnaîtra sans doute Angela Merkel puisqu'il y a le drapeau allemand en dessous. Et je reconnais le casque. Côté de François Hollande. Et puis ces dessins de dilemme, l'extrême droite progresse dans l'UE, il faut repenser l'Europe. Il y a une faille dans le système, ne serait-ce pas tout simplement l'urne comme nous montre le dilemme. La France envoie 24 députés frontistes au Parlement européen, ça fait tâche. Alors en marge de ces élections européennes, Jean, j'aimerais bien qu'on aborde un autre sujet puisqu'on votait également dimanche dernier en Belgique, mais pour des législatives. Et là, on a vu sortir des urnes un vainqueur. Barth de Weaver, c'est le chef des nationalistes flamands. Ils sont partis. Donc la nouvelle alliance flamande, la NVA obtient 32% des suffrages en Flandre néerlandophone. On vive 60% des 11 millions de Belges. Voilà pour les chiffres. J'avais tout noté. Le roi l'a nommé cette semaine informateur. Ça veut dire qu'il va donc être chargé de former un nouveau gouvernement. Pour l'instant, beaucoup de discrétion autour des négociations parce qu'il n'a pas la majorité. Donc il ne va pas réussir à gouverner tout seul, en tout cas s'il y arrive. Mais avant d'aborder ce sujet plus politique, j'aimerais qu'on regarde ensemble un document parce que, évidemment, comme il défend le nationalisme flamand, ça laisse susciter un peu d'inquiétude auprès des Wallons. Alors voici cette réaction en deux temps de Barth de Weaver, tout d'abord sur la RTL et puis sur la RTBF. Content des résultats ? Qu'est-ce que vous avez à dire aux francophones ce soir ? Ne vous inquiète pas. On n'est pas là pour faire la révolution. Voilà, alors c'était un petit peu des extraits. La première réaction, vous aurez tous compris, évidemment, c'était de critiquer le fait qu'on l'aborde en parlant français. Est-ce qu'il faut justement s'inquiéter, Jean Quatremer, de ce Barth de Weaver qui, déjà physiquement, a tellement changé qu'on a du mal à le reconnaître ? Maintenant, on s'est habitué à cette nouvelle image. Il a perdu 60 kilos. 60 kilos, c'est très inquiétant. Je le préférais gros, il était plus rassurant. Là, maigre comme ça, il a un côté un peu flippant. Ce qui est un peu compliqué en Belgique à comprendre de l'extérieur, c'est qu'il faut voir, et Barth de Weaver le dit en permanence, la Belgique, c'est deux démocraties qui vivent sous un même toit, la Belgique. Parce que les partis sont scindés. Donc il y a des partis au sud et des partis au nord, mais il n'y a pas de parti national. Donc Barth de Weaver est à une majorité relative en Flandre, 32%. Mais au niveau du pays, c'est 22-23% des sièges. Et le problème, c'est que le nord du pays vote à 70-70% pour la droite parce qu'ils veulent des réformes. Ils en ont assez du clientélisme socialiste. Ils en ont assez de cette société d'assistance. Ils veulent moins d'impôts parce que les impôts en Belgique sont confiscatoires, en tous les cas sur le revenu du travail, etc. Et le sud vote massivement pour la gauche, à 70-70%. Ils ont même élu, figurez-vous, pour la première fois, des gens du PTB, le parti des travailleurs belges, qui est un parti, ça existe encore, un parti maoïste, marxiste-léniniste. C'est une secte. Ils ont deux députés. C'est un truc incroyable. Donc loin de revenir vers le centre, le sud du pays se déporte de plus en plus vers la gauche. Alors comment faire travailler ensemble ces deux pays en fait en un ? Et là, vous avez dit qu'il a été nommé pour former un gouvernement. On n'en est pas là. Il est là pour informer. C'est-à-dire qu'il va voir s'il est possible de faire quelque chose. – J'ai fait un petit raccourci, mais voilà. Merci de préciser. – On se souvient, la dernière crise, pour former un gouvernement, elle avait duré 541 jours. – 541 jours. Et d'ailleurs, à la fin de mon exposé, si vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis mal exprimé. Parce que c'est incompréhensible, c'est la situation dans ce pays. – On regarde ensemble ces quelques-unes, si vous le voulez bien, Jean-Marc. Voilà, cette une des standards, qui est un quotidien qui vient des Flandres. Grand triomphe, mais vainqueur prudent, en effet. On sent que rien n'est gagné pour l'instant pour Barde Weaver. Et puis cette une de la Libre Belgique, la course aux coalitions, un nouveau round du duel, donc entre le PS d'Elio et Di Roupon, l'ancien Premier ministre qui a remis sa démission cette semaine, et donc de Barde Weaver. – Parce qu'en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la N-VA indépendantiste de droite ne va pas gouverner avec le Parti Socialiste francophone, qui est belgicain, qui tient à l'unité de la Belgique. Ils ne gouverneront pas ensemble. Ce que va tenter Barde Weaver, c'est d'essayer de former un gouvernement des droites. Donc toutes les droites au sens large, et exclure les socialistes au nord, mais qui pèsent que 10-12%, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais ce n'est pas beaucoup, et le Parti Socialiste au sud. Ça serait, je dirais, presque l'idéal pour réformer la Belgique. Mais ça ne se passera pas comme ça. Le risque encore qu'on va avoir, c'est qu'on reforme l'ancienne coalition, c'est-à-dire qui exclut les socialistes et les libéraux qui gouvernent ensemble au sud et au nord, et en excluant au nord le principal parti du nord. Ce qui va permettre à Barde Weaver, à mon avis, de continuer à capitaliser sur le mécontentement au nord du pays, parce que le pays ne va pas beaucoup changer, parce que les socialistes francophones feront tout pour que ça ne change pas, pour garder la Belgique telle qu'elle est. La scission Wallon et Flamand... C'est l'évaporation. Vraiment, je ne crois pas au mot scission, c'est trop brutal. Je crois que, véritablement, on ira davantage vers une évaporation lente de ce pays. Et encore une fois, ce qui me terrifie, c'est de voir qu'au sud du pays, les francophones n'arrivent pas à voir ce qui est en jeu. Vraiment, au nord, ils veulent que le pays change, mais d'un point de vue socio-économique. Ils ne veulent pas d'une scission au nord. Ce sont minoritaires, ceux qui veulent la disparition de la Belgique, c'est 10-12% dans les sondages. Ce qu'ils veulent, c'est une vraie réforme économique du mode de fonctionnement de la Belgique. Parce que le sud, c'est quoi ? C'est l'assistanat, c'est le Parti Socialiste, c'est énormément de clientélisme. Ça fait... Je ne pense pas regarder, si vous voulez faire une comparaison, en Europe, c'est un petit peu la différence entre la Flandre et la Wallonie, c'est un peu la différence entre le mode de fonctionnement de l'Allemagne et de la Grèce. Voilà. Et comme si les deux vivaient sous un même toit démocratique. Ou de l'Italie du Nord et du Sud, en fait, parce que c'est parfaitement comparable à l'histoire de la Ligue Nord. La Ligue du Nord qui, donc, aujourd'hui, est plutôt au fond des résultats. Oui, donc c'est souhaitable un grand scandale de fraude, aussi, pour les partis nationalistes. Moi, j'étais admiratif tout à l'heure devant votre exposé sur la cuisine interne belge. Moi, j'ai essayé, depuis un certain temps, depuis que la Belgique n'a pas réussi à avoir son gouvernement, j'ai essayé un peu de comprendre la subtilité du jeu politique belge. Et j'ai abandonné cette idée. Quand je vois Jean Quatremer en parler, c'est désespérant de comprendre ce qui se passe réellement en Belgique. Avec un traducteur comme Jean, et dans les journaux, et les émissions de TV5, on essaie en tout cas d'y comprendre un peu plus. Il y a un très bon documentaire qui est sorti, qui a été diffusé sur, je suis isolé, une chaîne concurrente, Arte, mais vous l'aimez bien Arte, qui s'appelle Oui, mais non, et qui est sur le compromis à la Belgique. Regardez ce dessin de Kroll, Jean, voilà. Oui, mais non, en tout cas, peut-être à moi. Kroll, lui, croit, en effet, peut-être que ce sera finalement Elio Di Ruppo, qui sera à nouveau là. Et puis une actualité aussi pour suivre ce qui se passe en Belgique, l'arrestation du tueur présumé du musée juif de Bruxelles la semaine dernière, qui a été arrêté en France, à Marseille. C'est un Français muni de ses armes, Kalachnikov et Rebeuvert. C'est montré quand même le branquignol. Il était à bord d'un bus, il est arrivé à Marseille et il s'est fait arrêter, donc à suivre. Pour l'instant, pas de confirmation que ce soit vraiment lui, mais c'est vrai que l'enquête se dérive. Si vous n'avez pas de Kalachnikov à Marseille, si vous n'avez pas de Kalachnikov, c'est là que vous êtes anormal à Marseille. Nous allons poursuivre cette émission en kiosque, continue évidemment avec nos sujets à la une. Allez, gros plan, maintenant sera donc cet autre séisme qui a secoué la scène politique française. C'est une politique à droite, l'affaire Big Maillon, du nom de cette agence de communication qui a été fondée par des proches de Jean-François Copé, ex-patron de l'UMP, le parti de la droite traditionnelle en France. Convention bidon, fausse facture destinée à dissimuler les dépenses de campagne du candidat Sarkozy en 2012, à hauteur, on le sait aujourd'hui, de près de 19 millions d'euros. Un grand déballage qui tourne au psychodrame en direct, regardez. Et l'on commence donc par la séance d'explications très musclée ce matin au bureau politique de l'UMP. Après deux heures d'un bureau politique UMP tendu, la décision est arrêtée. Celui qui, il y a jusque quelques heures, était encore président de l'UMP, a démissionné, c'est Jean-François Copé, dans le cas d'une affaire de fausse facture. Il n'avait pas ménagé ses efforts pour devenir le patron de l'UMP et se rêvait en futur candidat à la présidence de la République. – Scandale qui éclabousse la direction de l'UMP et l'ancien président Nicolas Sarkozy. Malika Nédir. – Jean-François Copé, au temps de la conquête. C'était il y a deux ans, l'ambitieux maire de mots prend la tête de l'UMP, tremplin pour 2017 et l'Elysée. – Oui, alors, tremplin pour 2017 et pour l'Elysée, on sait qu'aujourd'hui, ça a l'air fortement compromis. Ça a fait, évidemment, comme les unes des journaux télévisés en France, la une de la presse française. Regardez, Libération, votre journal Jean Quatremer. – Qui est à l'origine de cette affaire Big Man. – Voilà, sorti cette affaire, qui fait partie de plusieurs journaux qui ont sorti cette affaire. La droite paye ses fractures et paye ses factures aussi. Le Figaro, une troïka au chevet de l'UMP. On est allé chercher à la rescousse les anciens premiers ministres de droite, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. – Voilà, et donc encore Jean-François Copé qui était au milieu, qu'on peut voir sur cette photo. Alors j'ai envie de vous demander, Moustapha Tossa, un commentaire. Est-ce qu'on a suivi d'ailleurs cette affaire depuis le Maghreb ou pas ? – Depuis le Maghreb, on suit tout ce qui se passe en France parce qu'on sait que ça impacte directement et l'économie et la politique et ce que vous voulez. Mais moi, je voudrais revenir sur Jean-François Copé. C'est un des rares chefs de la droite qui s'est déclaré pour 2017 depuis longtemps. Donc il travaillait, il construisait son ascension vers cette date de 2017. Il se trouve que l'affaire Big Malian fait deux cadavres essentiels, politiques essentielles. Le premier, c'est Jean-François Copé qui ne pourra plus revenir comme un homme incontournable à droite. Le deuxième, c'est Nicolas Sarkozy qui, lui, se projetait comme le recours pour sauver la droite et éventuellement croiser le fer avec François Hollande. Je crois qu'avec ces histoires de financement politique, de fausses factures, de scandales, il va être forcément éclaboussé et ça va compliquer son retour. – Comment ça se passe au Maroc, justement, le financement des partis et le financement des camps à l'année ? Est-ce qu'il y a une loi qui permet d'y voir un petit peu plus clair ? – Non, justement, on n'est pas encore là à contrôler les factures. des partis politiques parce que, justement, on n'a pas encore ce jeu, il faut l'avouer, on n'a pas encore ce jeu démocratique, financier, aussi net et aussi tranchant que l'est en France. Mais on ne désespère pas d'y arriver parce que, de toute façon, la démocratie, la vraie démocratie, doit se faire sur des bases saines, solides et transparentes. Je rappelle simplement qu'au Maroc, beaucoup d'expériences démocratiques, électorales ont été pourries par l'argent qui a été utilisé par les candidats. Cet argent qui a été utilisé hors contrôle et qui fait que même les résultats du scrutin ont été faussés parce qu'il y a un candidat qui dispachait de l'argent plus que d'autres. Et donc, l'argent est un élément extrêmement important pour la survie et la bonne vie d'une démocratie. Et forcément, les Marocains, à un moment ou à un autre, vont devoir contrôler et se pencher sérieusement sur cette affaire. – En Italie, Eva Morleto, est-ce qu'il y a eu aussi des affaires de corruption ou sur certains partis politiques ? – C'est plutôt à l'ordre du jour, les problèmes de financement illicite des partis. D'ailleurs, le dernier en date a vu comme protagoniste l'ex-maire de Rome, Allemagne, et le gouverneur de Lazio, Madame Polverini. Donc, là aussi, il y avait une société de consulting qui devait avoir de l'argent qui s'est volatilisé, probablement embauché par les politiques. Mais on a eu le cas fulgurant de la Ligue Nord qui s'est écroulé sous le poids des fraudes. Donc, on a même des notes de folklore comme le diplôme du fils d'Humberto Bossi, l'ex-leader de la Ligue Nord, qui a obtenu son diplôme en Albanie en le payant 77 000 euros pris des caisses de son parti. – Pas de sa poche en plus. – Absolument. – Donc, non seulement il achète ses examens, mais avec l'argent du parti. – Oui, oui, oui. Mais lui, il a défini le « il trote ». Donc, ça veut dire la truite référée à ses capacités intellectuelles. Donc, ça a dit long sur l'affaire. Mais ce qui est très dramatique en Italie, c'est que les lois, c'est-à-dire les partis politiques, ont poussé pour changer les lois. – Dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? – Dans le mauvais sens. Le juge Antonio Di Pietro, ce qui était le protagoniste de l'opération « Ma propre » dans les années 90, s'est insurgé contre ça. Parce qu'aujourd'hui, un procès comme « Ma propre », ce ne serait plus possible. Pourquoi ? Parce que Berlusconi avait dépénalisé le faux en bilan, parce que le gouvernement Monti a limé l'incitation à la corruption. Donc, ce crime a été bien affaibli dans les lois sous le gouvernement Monti. Et aujourd'hui, le troisième pilier de ce fameux procès de « Ma propre » a été aussi affaibli, c'est-à-dire le financement illicite de partis. Grâce à l'ex-parti de Berlusconi et le Parti des Libertés, ils ont proposé de dépénaliser, c'est-à-dire non plus des peines de réclusion qui peuvent arriver jusqu'à 4 ans, mais simplement une amende, une sanction administrative. Donc, ça veut dire affaiblir le système judiciaire et ne rendre plus possible des peines sévères pour le financement illicite, ce qui est très grave. – La corruption et en Ukraine, c'est aussi ce qui a valu ce sentiment de colère qui a peut-être mené les gens sur Maïden. – Exactement, c'est ce que je voulais dire. En fait, toute l'expérience Maïden, c'est la recherche de contrôle citoyen sur les classes politiques. Et tout ce qu'on a demandé, essentiellement ce qu'on a demandé sur Maïden, c'est la transparence dans les dépenses des partis, dans la gestion de l'État. C'est ce qu'on n'obtient pas encore. Aujourd'hui, il y avait aussi une Viche qui demandait justement plus de transparence dans les décomptes. On avait les élections locales dans plusieurs villes, le jour même que l'Europe illisait le Parlement européen. Donc, dans la capitale, la Kiev, on n'a toujours pas fait les décomptes. Et c'est quand même un peu bizarre, parce que ce n'est pas les régions éloignées, n'est-ce pas ? Donc, les Kieviens sont sortis en colère pour demander la transparence et la vérité des choses. C'est pour dire que ça se gagne tous les jours. La forme, c'est toute une question, parce que venir nombreux et crier très fort, bon, ça marche un peu, mais ce n'est peut-être pas la meilleure forme de contrôle. Lequel est le meilleur ? Et les faire respecter. Tout à fait. On va regarder ce dessin de dilemme, ce qu'a réellement coûté la campagne de Sarkozy en 2012. Ma place. Voilà ce que répond dilemme. Alors, on parlait d'Europe il y a quelques minutes, en début d'émission. Alors là, ça se passe, on va passer à un autre sujet là, et c'est à vous que je vais donner la parole. Ça se passe aux portes de l'Europe. Un président élu alors qu'à l'Est du même pays, les combats font rage. Il s'agit bien sûr de l'Ukraine. Dimanche dernier, c'était donc un autre jour d'élection en Ukraine pour cause de combats dans l'Est. Le vote n'a pu avoir lieu dans cette région. Mais, mais, un président est tout de même sorti des urnes. Il s'appelle, vous le voyez, Petro Poroshenko. C'est loin d'être un inconnu de la scène politique ukrainienne. Milliardaire, il a fait fortune dans le chocolat, ce qui lui vaut ce surnom, donc le roi du chocolat. Il a déjà été ministre plusieurs fois. Alors, que dire de ce président ? Est-ce que c'est aussi un président en chocolat ? En chocolat peut-être, parce que pour les Ukrainiens, le nombre de présidents n'était pas si important que ça. En fait, il est sorti de sondage, en quelque sorte. C'est un président fait par la sociologie, je dirais. Trois mois avant les élections, on a découvert que plus que la moitié du pays est d'accord pour voter juste pour cette personne-là, des premiers coups. Et on se dit qu'on n'a pas à se permettre un luxe à avoir les élections dans deux tours, parce qu'un état de guerre lancé par le pays voisin. Donc, il faut voter pragmatique. Et puisqu'il rassure, puisqu'il donne la confiance relative à une majorité des électeurs, allez, on l'embauche pour le temps qu'il peut travailler. S'il ne nous plaît pas, on le relit, on sait le faire. Et donc, l'essentiel, c'était préserver la procédure démocratique et le droit d'élire. Bon, son chocolat, voilà, il est là. Pour comparer avec le chocolat de Belge, voilà. Donc, à part le chocolat, il produit aussi les bateaux, les voitures. Ça, je n'ai pas amené, mais bon, c'est un peu... Ah, c'est ça, la Ferrari, devant la fausse Ferrari imprégnée. Je crois qu'il est aussi, par le passé, il a été accusé de corruption également. Oui, 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 en 2005, il y avait toute une affaire, il était blanchi. Bon, c'est un homme qui a fait beaucoup d'argent dans un pays, l'Union soviétique éclatée, où les procédures n'étaient pas transparentes, comme tous les autres très riches. Alors, on va regarder ces images, parce que justement, pendant que les élections avaient lieu dimanche dernier, les violences se poursuivaient et se poursuivent encore sur le front des séparatistes pro-russes. Une violente bataille a notamment eu lieu à Donetsk, sur l'aéroport, mais aussi, ce sont ces images-là, elles nous viennent de Slaviansk, un autre bastion des insurgés. En tout, un bilan, depuis le lancement de l'opération, qualifiée d'antiterroriste par les autorités de Kiev, c'était le début avril dans l'Est, on recense plus de 200 morts, soldats ukrainiens, séparatistes pro-russes et civils confondus. Regardez, c'est une, puisque finalement, ce n'est pas vraiment Petro Poroshenko qui a fait la une des journaux ailleurs, c'est plutôt après le vote la guerre, comme le dit la presse quotidienne qui nous vient du Québec. Et puis, alors, en Ukraine, justement, même photo qui a été remise, qui a été reprise par ce quotidien, bataille pour le contrôle aérien de Donetsk. Et puis, alors, quand même, un quotidien russe qui a suivi forcément cette élection en Ukraine, ce que la Russie attend de Poroshenko. Et puis, votre magazine, Une semaine en Ukraine, la vie continue, Alain Nazareva. La vie continue, comment on peut continuer une vie en Ukraine avec la guerre d'un côté et un président élu un peu par défaut, je dirais ? Il en faut, il en faut, parce que la vie est là et parce que, justement, le sujet de jour dans le journal, c'était la fin de l'année scolaire. On a quand même les écoliers qui ont terminé, qui cherchent leur avenir, comme tous les pays aussi, chacune à son niveau, à son échelle. Pour le président, bon, pourquoi il a l'air d'être rassurant ? Les gens disent qu'il sait gérer ses affaires, donc il saura gérer l'économie de pays. Alors, Poroshenko, Petro Poroshenko est attendu peut-être cette semaine pour les commémorations en France. C'est sûr qu'il est attendu. Il a été invité officiellement et il pourrait y avoir plus ou moins une rencontre plus ou moins prévue avec Vladimir Poutine. Alors, l'Europe, elle a son rôle à jouer encore sur l'Ukraine aujourd'hui ou pas ? L'Europe a son rôle à jouer, évidemment, même si elle n'a pas particulièrement brillé dans cette affaire ukrainienne. Il faut rappeler que le G7, enfin le G8 qui était prévu à Sochi en Russie a été débaptisé, a lieu cette semaine. Il a lieu cette semaine à Bruxelles, absolument. Et sans la Russie. Donc, le G8 est redevenu le G7, c'est une conséquence des affaires, du drame ukrainien. Mais, encore une fois, l'Europe n'est pas très à l'aise. Elle est assez rassurée que l'élection présidentielle ait eu lieu, que les Russes l'aient laissé se dérouler et qu'au fond, Vladimir Poutine reconnaisse la légitimité du pouvoir sorti des urnes. Donc, on semble quand même être plutôt sur la voie d'une désescalade malgré tout. Il a bien montré que l'Ukraine ne serait jamais, pour les Russes, un pays européen comme un autre. Je crois véritablement, le message qu'il faut faire passer à Poutine, c'est que l'Ukraine n'a pas vocation à adhérer à l'Union européenne. Pas tout de suite, en tout cas. Il faut peut-être poser la question à Alain, oui ou non ? Non, mais même jamais, parce que c'est à nous de le reconnaître. Comment ça jamais ? Qu'est-ce que vous dites ? Moi, je reconnais exactement comme l'Autriche, si vous voulez, ou la Finlande du temps de l'URSS. C'est-à-dire que ce n'était ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Et ça a permis à ces deux pays de devenir deux des pays les plus riches de la planète. Donc, déjà, que l'Ukraine se bâtisse un état de droit, que l'Ukraine lutte contre la corruption généralisée de ses élites. Et ensuite, on parlera éventuellement d'une perspective européenne. Qui pourrait jouer le médiateur, alors ? Eh bien, justement, ça aurait dû être l'Europe qui aurait dû jouer le médiateur. Mais comme c'est nous qui avons négocié avec les Ukrainiens, comme si la Russie n'existait pas, je veux dire que ça n'a aucun sens. Encore une fois, il faut se placer dans l'esprit des Russes. C'est comme si demain, l'URSS avait négocié un accord d'association avec le Mexique, sans en parler avec les Américains. Vous croyez une seconde que l'Amérique aurait laissé faire ? Absolument pas. Je veux dire, même la France intervient au Mali, parce que le Mali, elle considère que c'est son jardin arrière. Donc, évidemment que l'Ukraine n'est pas notre jardin arrière, mais c'est surtout celui de la Russie. Je vais laisser répondre à là. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Non, et non, je suis absolument, radicalement, pas d'accord du tout avec vous, alors du tout, du tout, du tout, parce que... Le contraire aurait été étonnant. Écoutez, la Russie n'a rien à faire à déterminer l'avenir de l'Ukraine. La Russie a un pays le plus grand du monde, avec la quantité de problèmes le plus grand du monde et les ressources les plus riches du monde, qu'ils s'en occupent de leurs affaires. L'Ukraine, c'est une partie européenne, c'est un pays européen par la culture, par l'histoire, par territoire. On n'a que le territoire en Europe, rien d'autre. Donc, c'est à nous de déterminer notre destin, s'il vous plaît, je vous écoutais. Donc, c'est à nous. Alors, le nouveau président, est-ce qu'il va défendre l'Ukraine européenne ou pas ? Est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus ? Pour l'instant, on ne l'a pas vraiment entendu. Il nous a promis. Il était très réticent pour l'OTAN. Et pourtant, je pense qu'il faudrait quand même peut-être relancer le partenariat avec l'OTAN de façon plus renforcée. Mais dans son programme, il a bien dit qu'on essaie d'aller vers l'association renforcée, vers le statut de candidat dans l'avenir. Bon, c'est un homme très modéré. Il a fait quand même l'école de diplomatie. Il a le diplôme de diplomate. Il parle très bien anglais et assez bien français. Donc, il sait mesurer ses paroles, ne pas tout dire ce qu'il veut faire. Bon, j'ai plutôt l'histoire... Sera-t-il l'homme de la situation ? Ce sera à suivre, en tout cas. ...qu'il arrivera à justement expliquer au monde que ce n'est pas du tout en regardant la Russie qu'il faut déterminer le destin de l'Ukraine. Là-dessus, regardez. Le dilemme n'est pas tout à fait d'accord. Là, on a ignoré la Russie. Le résultat, c'est quand même un pays déchiré. On s'occupe de la Russie. Je suis désolée de vous interrompre. Voilà, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur ce plateau. Peut-être, or, en sortant de ce plateau, peut-être. Oui, ça va continuer. Alors, on va regarder ce dessin de dilemme. Poroshenko craint la coupure de gaz russe, parce qu'en effet, il y a cette histoire de menace autour du gaz. Et pourtant, on a fait comme tu as dit, on est passé à la caisse, semble dire le nouveau président. Voilà, nous allons passer maintenant à notre dernière rubrique pour alléger un petit peu cette émission. Un peu de bruit sur la toile. Allez, une proposition. Comment se faire vite des amis sur Twitter ? Eh bien, en proposant une chasse au trésor un peu miraculeuse. C'est ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis. Ça provoque même des émeutes. C'est en Californie, précisément. Un mystérieux Twittos distribue des dollars sur son compte baptisé Hidden Cash, argent caché. Photographie, énigme, il publie sur ce compte des indices qui conduisent tous ses followers, ses suiveurs, à trouver les enveloppes de billets. Et ça marche plutôt bien, puisqu'il se retrouve aujourd'hui avec plus de 20 000 followers. En tout cas, il a déjà distribué 5 000 dollars, ce qui ne paraît pas beaucoup. Mais finalement, ça provoque pas mal d'émotions, en tout cas de réactions. Dans le time, on en parle. Oui, on apprend qu'il s'agit d'un homme ou alors d'une femme qui a fait fortune dans l'immobilier et qui dit vouloir redonner ainsi le sourire à ceux qui en ont besoin. Qui veut réagir ? Alors, est-ce qu'il faut croire au Père Noël ? Je sais qu'en France, un gagnant de l'auto a décidé de redonner une partie de ses gains à des associations. Est-ce que c'est dans l'ère du temps ou pas ? Moustapha, une réaction. Vous qui êtes beaucoup à un vrai Twittos. Oui, mais ça ressemble beaucoup plus à un code com de quelqu'un qui veut s'amuser avec... Il a de l'argent, il veut s'amuser, il veut créer du buzz, il veut créer un événement. Les réseaux sociaux sont devenus une caisse de résonance à tous ces coûts de com. Bien sûr, mais ça, ça nous renseigne aussi sur notre modernité à nous. Voilà. Maintenant, il y a un homme qui s'amuse à cacher des billets de 100 dollars et qui lance la meute de ses followers pour aller le chercher. Ça nous doit nous renseigner sur cette avidité pour l'argent et couplé aux réseaux sociaux et à Internet. Et donc, ça donne ça. Ça donne ça. Ce sont des mythes modernes que nous vivons actuellement. On les apprécie, on ne les apprécie pas. Ils sont de mauvais goût. Ils sont de bons goûts. Mais en tout cas, ils existent. Ils font parler. Et nous, on en parle sur cette table-là. Et ça veut dire que son coût a réussi puisqu'on en parle. Nous, en Italie, on a de notre hidden cash parce qu'il y a Matteo Renzi qui a proposé 80 euros pour chaque salaire modeste italien. Donc, ça fait partie de sa com aussi. Et lui, il est beaucoup sur Twitter. C'est ce qu'on disait aussi. Chaque déclaration est sur les réseaux. Qui veut réagir aussi ? Jean Quatremer, vous n'êtes pas forcément un tweetos à guérir. Je ne sais pas. Si ? Ah si, vous avez 60 000 followers quand même. Attendez, je tweet non-stop. Vous avez des conseils à donner à ces... C'est très amusant parce qu'en fait, Twitter, c'est un instrument de communication. Mais ça permet aussi de provoquer des débats. Et on voit, ça peut être d'une violence extrême parce que ça chatouille les gens. Donc parfois, ce qu'on appelle, on troll par exemple. Donc vous lancez un truc juste un peu provocateur et vous voyez ce que ça peut donner. Non, c'est très, très amusant. Mais ça peut aussi être très violent parce que je discutais avec des journalistes, par exemple, qui travaillent dans la presse People. Vous avez parfois la horde de fans qui s'abat sur vous. Moi, par exemple, quand je critique le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon ou le Front National, ce sont deux sectes. Eh bien, aussitôt, vous avez des centaines de gens qui vous insultent. C'est d'une violence extrême. Là, il ne s'agit pas en fait de trouver de l'argent. Il s'agit de tuer le journaliste, celui qui porte la mauvaise nouvelle. Et on voit la violence qu'il y a dans notre société. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais c'est à la lâche parce que les protagonistes sont cachés. Ah ben, jamais je les vois. Quand ils sont en face de moi, jamais il n'y en a un qui osera me menacer. Évidemment, ils sont derrière leur ordinateur. Il y a des fois des gens qui vaut mieux ne pas voir parce que si on les voit, ils ont généralement des calachniques. Je vous l'ai dit, ça me donne une idée. Je vais aussi proposer des pièces de 5 cents à mes followers, si je me déclare que vous-même. Écoutez, à suivre sur le tweet de Jean Quatremer, on mettra tous les liens, évidemment, sur le site de TV5. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission pour des débats, je vois, passionnés, qui vont peut-être se poursuivre hors plateau. En tout cas, peut-être un tweet du nouveau président ukrainien qui distribuera peut-être des chocolats. Je ne sais pas. Il a promis de vendre tout son empire. Il a promis de vendre tout son empire. On l'a demandé, qu'est-ce qu'il va faire ? À un oligarque russe. Peut-être français. À suivre la présidence européenne, c'est l'Italie qui prend la présidence européenne en début juillet. Voilà, tous ces dossiers seront à suivre, évidemment, dans nos rendez-vous de l'actualité sur TV5MONDE. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada